Si, je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'état totalement dévoi à son peuple. Et moi j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut. À mon avis, qui me permettent de lui parler du haut de ma expérience. Les rapports entre Sankara et la France vont s'envenimer. Quand, après les élections législatives françaises de 1986, le président François Mitterrand doit partager le pouvoir avec la droite. Jacques Chirac, nommé premier ministre, rappelle aux affaires africaines Jacques Foucard, célèbre monsieur Afrique de De Gaulle, dont il revendique les idées néo-colonialistes. C'est l'occasion pour la droite française de renouer le contact avec les présidents de son réseau et de reprendre le dessus dans la gestion des affaires africaines. Félix Oufouet-Boigny, le président ivoirien, digne représentant de cette coopération France-Afrique, instrumentalisé par le réseau de Foucard, voit venir l'occasion de se débarrasser de la révolution burkinabé. Et l'homme qui était chargé du lien, du contact avec le président Oufouet-Boigny, c'était Blaise Compaoré. Et il est apparu assez rapidement que c'était son dauphin. Il n'aimait pas du tout Sankara, qui était un homme incontrôlable, imprévisible, dans un pays avec lequel il y avait beaucoup de liens. Beaucoup de liens de subordination, certes, puisqu'il considérait que les Burkinabés, à l'époque, les Voltaïques, étaient là pour travailler pour les Ivoiriens. Mais raison de plus, pour contrôler un peu la situation là-bas et avoir son homme à Ouaga. Et donc, il était clair qu'il avait désigné déjà Blaise, et c'est même lui qui lui a présenté son épouse actuelle. Et donc, Blaise lui doit beaucoup. Nous sommes en 1987. Sankara ne répond pas aux exigences d'une partie de la population, fatiguée après tant d'années d'efforts et de restrictions, et qui aspire à plus de libéralisme. Blaise Compaoré, toujours numéro 2 du pouvoir, profite de cette lassitude et du soutien de Félix Oufouet-Boigny, et indirectement de celui de la France, pour désavouer Thomas Sankara. Le régime à cette phase-là, déjà, était assez impopulaire, était affaibli.